Le conflit international et le conflit interne Cependant, le droit humanitaire applicable en temps de conflit interne contient, si vous voulez, une difficulté qui demeure considérable. Il unumère quelques principes humanitaires que les parties au conflit interne seront tenues d'appliquer, mais il ne met en place aucune garantie particulière en la matière. Il ne définit même pas c'est quoi le contenu de ces droits à protéger, d'autant plus que les violations des dispositions humanitaires applicables en temps de conflit interne ont un caractère pénal. Pourquoi ? Parce que ces violations soulèvent la responsabilité pénale individuelle pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. En revanche, le champ d'application des quatre conventions de Genève de 1949 soulève une observation un peu particulière. A l'exception de l'article 3 commun qui constitue la source du droit humanitaire applicable en temps de conflit interne, le reste, tous les articles des quatre conventions de Genève, ça veut dire les 425 articles, sont applicables uniquement en temps de conflit international. La distinction entre les billigérants au sein d'un même conflit interne pose un problème juridique et difficile. Comment un État peut admettre le fait de garantir au profit d'un parti insurgé les dispositions du droit humanitaire alors que ce parti insurgé, au regard de droit international, il n'est pas considéré comme un sujet de droit ? De ce fait, la qualification du caractère armé d'un conflit interne dit non international et l'application des normes humanitaires minimales au parti insurgé démontrent que le droit humanitaire n'a pas pu se tenir à l'écart du débat politique. Y a-t-il un conflit armé international ou non international ? Dans chaque conflit, il faut répondre à cette question et qualifier le caractère armé de cette situation de guerre. Sans parler, bien sûr, des cas où la constatation de l'existence même d'un conflit armé interne fait l'objet de controverses juridiques puisque chaque situation est analysée différemment de bonne ou de mauvaise voie par ses protagonistes. Dans la réalité internationale actuelle, je veux prendre le cas de la situation en Syrie. La distinction entre les deux catégories de conflits internationaux et internes est loin d'être claire. Ce qui nous amène à examiner la question de qualification théorique des conflits armés dans une première section et les conflits internes internationalisés dans une seconde section. Pour la première section, la question de la qualification qui tend à distinguer entre conflits internationaux et conflits internes est extrêmement théorique. Sur le plan juridique, il faut bien reconnaître que le droit international humanitaire fait une distinction ambiguë pour ne pas dire absurde. C'est pour cette raison que j'ai dit à l'instant que la qualification qui cherche à distinguer les conflits internationaux et les conflits non internationaux est théorique. Parce qu'il faut reconnaître que le droit humanitaire fait une distinction qui n'est pas juste. Pour les conventions de Genève, le conflit international est celui auquel s'appliquent les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977. C'est-à-dire l'ensemble du droit humanitaire. Tandis que pour le conflit interne ou le conflit à caractère non international, pour les quatre conventions de Genève, ça reste un conflit qui reste fermé à l'application du droit humanitaire dans son ensemble. Mais uniquement à l'article 3 commun et aussi au protocole 2 additionnel de 1977. En effet, le droit humanitaire trace une distinction extrêmement ambiguë entre la guerre internationale et la guerre interne. Mais la réalité, c'est autre chose. En réalité, la frontière n'est pas toujours facile à tracer entre les deux formes de guerre et de violence armée. Si on prend l'exemple de plusieurs conflits qui se déroulent actuellement en Syrie, si on prend les bombardements sur Alep ces jours-ci, ou le conflit en Irak ou autre, nous allons constater que nous sommes en face des conflits mixtes ou des conflits internes, internationalisés, qui ne sont pas introduits dans le droit humanitaire. Par conséquent, la notion de conflit armé interne ou non international est dépassée. Comme disait le professeur Marie-Françoise Furet dans son cours de droit international public à la faculté de droit de Montpellier, un, que le droit humanitaire est en retard d'une guerre. On peut se rendre compte combien la réalité internationale a évolué et élargi la notion de conflit armé interne ou non international qui a les mêmes caractéristiques qu'une guerre internationale à indifférence près que ce ne sont pas les États qui s'affrontent directement, mais ce sont les nationaux, soit la force armée régulière et les insurgés ou les rebelles. Dans ce contexte, il est, à mon sens, absurde de considérer la guerre en Syrie comme une situation de conflit interne. Alors que l'une ou les autres parties à ce conflit et parfois tous les parties à ce conflit bénéficient de l'aide des États tiers. Si vous prenez le régime de B'shar al-Assad, aussi les terroristes et les révolutionnaires contre ce régime, toutes les parties à ce conflit dit interne en Syrie reçoivent et bénéficient du soutien militaire et de l'aide et de l'assistance militaire des États tiers d'eux et les États puissants de ce monde. C'est la raison pour laquelle que le conflit dit interne ou non international selon le droit humanitaire est devenu trop souvent le terrain où s'exercent et se manifestent les rivalités religieuses, politiques et idéologiques sur le plan international. Ceci dit, le droit humanitaire actuel piétine devant la complexité de la guerre civile contemporaine. Ces règles que l'on peut invoquer datant de 1949 et 1977, soit les quatre conventions de 1949 ou les deux protocoles additionnels de 1977, expliquent l'inadaptation de l'humanitaire aux données nouvelles des conflits armés contemporains qui ont éclaté ces dernières années, soit en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen aussi ou autres. En effet, un grand nombre de conflits ont éclaté ces dernières années faisant des victimes civiles et il n'est pas facile dans ce genre de situation de s'adresser uniquement au gouvernement et oublier les groupes terroristes ou insurgés pour l'application du droit humanitaire. La position du droit humanitaire face aux guerres civiles actuelles est encore une fois loin d'être convaincante puisqu'elle est dictée par une situation de fait plutôt que par une situation de droit, ce qui nous amène à examiner dans une deuxième section l'absence de la notion des conflits internes internationalisés dans le droit humanitaire. De nos jours, les conflits armés sont plus en plus ambigu et complexes du fait que nous sommes en présence des guerres civiles avec l'intervention de plusieurs États étrangers ce qui a permis d'établir une nouvelle catégorie distincte à savoir les conflits internes internationalisés avec des manifestations multiples d'intervention. Les conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 ne contiennent aucune disposition spécifique à cette catégorie de conflits internes internationalisés. Dans ce contexte, le protocole additionnel 2 qui développe et complète l'article 3 commun ne couvre pas toutes les situations de conflits internes internationalisés. Cela étant un des problèmes fondamentaux du droit humanitaire contemporain qui réside dans le fait qu'ils s'adaptent mal aux formes conflictuelles actuelles qui sont les plus répandues dans le monde. Il demeure encore aujourd'hui des guerres que le droit humanitaire ne couvre pas. Si les guerres internationales s'inscrivent dans l'orbite du droit humanitaire et de droit international, les guerres civiles internationalisées sont complètement exclues. Cet oubli est d'autant plus choquant lorsque les conflits internes internationalisés sont légions de l'actualité internationale contemporaine. Or, tout le droit international humanitaire est construit autour des guerres internationales. En effet, la catégorie de conflits internes internationalisés est la plus répandue depuis plusieurs années et correspond en réalité à des confrontations internationales engagées par des composantes locales. locales. Si on prend l'exemple de la Syrie, de la Libye, d'Afghanistan ou autres, mais le cadre juridique reste celui de conflits ne présentant pas un caractère international au regard de droit humanitaire. Et par conséquent, cette catégorie n'est pas concernée par les quatre conventions de Genève et de protocoles additionnels dans son intégralité. Or, ce sont ces nouvelles situations conflictuelles qui imposent l'urgence de trouver des réponses d'ordre humanitaire. et l'on découle que toute intervention étrangère dans un conflit armé interne a pour résultat de l'internationaliser. Ceci dit, la question qui se pose consiste de savoir qui va examiner, qui va déterminer la situation de caractère armé du conflit interne ou mixte. Et ça, pour plusieurs raisons. Les conflits internes ont un véritable rayonnement international parce qu'ils traumatisent une région bien au-delà des frontières d'un état provoquant d'un dédichir encore plus profond. je prends toujours l'exemple de la Syrie parce que la guerre actuelle en Syrie est d'abord une guerre interne et si ce conflit généralisé devait se produire, il serait prolongé par des confrontations religieuses dans un grand nombre de pays comme le cas se présente au Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites soit au Liban, au Irak, au Syrie, au Yémen ou autre. Cette situation de conflit de Moyen-Orient diffère totalement des conflits arméno-internationaux de l'Afrique subsaharienne. Si on prend plusieurs exemples des conflits en Afrique, on va trouver, je prends un titre d'exemple le conflit en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Congo et dans lesquels, dans ces situations, les insurgés portent les armes pour renverser le régime en place. Tandis que les états sur le territoire desquels éclatent ces conflits internes préfèrent refuser l'application du droit humanitaire affirmant qu'il s'agit des troubles sporadiques ou internes, des troubles sporadiques ou internes et ce pour être plus libre de réprimer la rébellion. Ainsi, ces états africains ne sont pas prêts à renoncer à leur souveraineté nationale et intégrité territoriale face aux combattants illégaux et des insurgés qui ont la liberté de choix des moyens de guérilla utilisés pour porter atteinte à leur intégrité territoriale en utilisant l'argument de droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Pour conclure ce chapitre, les états qui se trouvent dans des situations de guerre civile refusent totalement l'application des règles humanitaires aux insurgés puisque le droit international tout simplement ne les reconnaît pas en tant que sujet de droit et cette constatation permet d'expliquer pourquoi le droit humanitaire exclut les moyens de guérir. de guérir. Sous-titrage